Comment allez-vous les amis ? Bon mardi à vous tous, semaine de Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne concerne pas l'Avec Cassignore et d'ailleurs aucun club italien. Mais vous allez le voir dans cette vidéo, on va toucher plusieurs thèmes très intéressants slash importants. On va commencer par Philippe Andersen parce que vous avez été nombreux hier sur les différentes raisons sociaux à me poser différentes questions aussi sous les commentaires YouTube. C'est vrai qu'il y a eu cette information, cette exclusivité du très bon Fabrizio Romano, d'une Juve qui a trouvé l'accord qui est presque fait entre Philippe Andersen et la Juve. Et comme on l'a répété maintes et maintes fois sur cette chaîne YouTube et je l'ai dit en live il y a trois jours sur le canal Twitch d'Amine PJ, oui c'est un nom très concret Philippe Andersen. Il y a deux noms à l'heure actuelle plus que concrets en cas de Juve, Philippe Andersen et Calafiori. Pour Calafiori, la Juve est très forte en pole position et veut conclure l'opération. Pour Philippe Andersen, on parle d'une opération qui est là aussi très proche d'être conclue, il manque encore les derniers détails. L'opération n'est pas encore faite à 100% mais il y a la volonté de la part de la Juve évidemment de voir Philippe Andersen arriver à Torino. Énième confirmation que derrière il y aura un changement tactique, en tout cas moi je l'interprète comme ça. Au-delà du transfert, j'essaie de raisonner un petit peu plus loin et voilà, ça montre que le 4-3-3, cette défense à 4 et l'attaque à 3 s'embêtent l'option privilégiée. Mais voilà, Philippe Andersen a de très grandes possibilités de devenir Juventil dans la saison prochaine. Il manque encore, voilà, les derniers détails. L'accord définitif mais oui, on parle d'une opération plus que vraie. On y reviendra évidemment lors des prochains jours lorsqu'il y aura évidemment cette opération conclue. mais en tout cas voilà, la Juve, allez-y déclare de ce point de vue-là et comme on l'avait dit aussi il y a un petit mois sur cette chaîne YouTube, la Juve fera venir au minimum un paramètre zéro et Philippe Andersen est évidemment la priorité par-dessus tout. L'autre thème qui a fait parler lors des dernières heures, c'est post-Juve Fiorentina. Alors vous ouvrez YouTube, vous ouvrez votre journal, que ce soit la Gazette à Autouto Sports. Hier, le thème des thèmes c'était Max Allégry. Alors évidemment que c'est et ça sera le thème des thèmes jusqu'au 25, 28 mai, jusqu'à la fin de la saison parce que je le répète, Max Allégry restera sur le banc de la Juve et sauf cataclysme jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, il y aura un changement parce que Max Allégry ne sera plus l'entraîneur de la Juve et puis il y a eu ces dernières indiscrétions lors des dernières heures d'un Max Allégry très très nerveux post-Juve Fiorentina avec une confrontation dans le vestiaire. Il n'a pas aimé l'attitude de son équipe, etc. Il y a eu à priori une confrontation d'après les dernières rumeurs très forte. Ensuite, on a pu voir un Max Allégry publiquement, médiatiquement, très calme, très à l'aise. Au micro de Dazan post-Juve Fiorentina, c'est aussi ça le professionnalisme, évidemment. Je pense que Max Allégry fait la part des choses. Mais quand on analyse la situation, c'est-à-dire une crise de colère post-Juve Fiorentina, ça montre l'agacement de la situation. Max Allégry, tendu, nerveux, mais surtout fatigué. Mais ça, je le répète, ça s'est vu depuis plusieurs semaines, on va dire. Dès les premiers contre-coups qu'a subi la Juve, je sentis... Alors, moi, personnellement, quand je l'ai vu le prêt, ou même à la télévision, je sentis un Max Allégry très touché. Et ça ne pourrait pas être trop loin, évidemment. Parce que quand vous êtes entraîneur d'une équipe et que vous n'arrivez plus à transmettre quelque chose et que votre équipe ne gagne plus, ça semble évidemment logique. Mais c'est une élimine confirmation, évidemment, qu'il y a eu énormément de tensions qui peuvent être interprétées d'une manière positive. Parce qu'encore une fois, apporter et avoir de l'attention dans ce type de moments, ça peut être aussi quelque chose qui, dans une autre vision, peut être positif. C'est-à-dire que c'est normal que, lorsque vous ne gagnez plus, lorsque vous êtes à la Fiorentina, dans une situation où vous devez absolument gagner, là, en l'occurrence, vous faites une seconde période totalement opposée de la première. Vous risquez. Parce que Max Allégry vous dira le contraire. Mais honnêtement, la Juve est en seconde période. Si c'est une équipe un peu plus forte, un peu plus à droite devant le but, ça risque. Ça risque très très fort. Et derrière, il y aurait pu y avoir l'un partout et vous mettez en ruine tout ce que vous avez construit lors de la première période. Quelque part, ça me semble logique qu'il y ait cette sorte de tension. Maintenant, je comprends. Quelque part, l'énervement, l'agacement de Max Allégry, mais c'est aussi une part de responsabilité de la part de l'entraîneur de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir permis à son équipe, tout simplement, de réaliser une seconde période comme celle-ci. C'est une question de mentalité parce que, honnêtement, ce n'est pas la première fois. Ça ne sera très certainement pas la dernière jusqu'à la fin de la saison. Ce n'est pas la première fois que la Juve ait suivi autant lors des 45 dernières minutes. Et parfois, ça a même été au-delà des 45 minutes. Donc, derrière, il y a eu une part de responsabilité inévitable de la part de l'entraîneur. Cette situation m'a, ça là-dessus, je n'avais pas besoin de confirmation, mais m'a, encore une fois, confirmé à moi-même que Max Allégry ne doit plus être l'entraîneur de la Juve et qu'il faut un changement. Et je le répète, ce changement arrivera parce que c'est inévitable. Mais, quelque part, quand on analyse la situation, c'est-à-dire, c'est un Max Allégry très tendu et, à priori, je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué, alors à la télévision, on ne le voit pas forcément, mais certains d'entre vous vont au stade. On a tendance à voir un Max Allégry parfois très serein qui ne donne pas forcément énormément d'indications, qui laisse faire son équipe. Et parfois, un Max Allégry très nerveux. Je pense que les images, vous les avez tous vues. Max Allégry enlève la chemise, Max Allégry qu'enlève la veste, qui limite sort de son aria technica, comme on dit. Et ça cohabite, évidemment, avec tout ce qui s'est passé lors des dernières semaines. En revanche, ce qui s'est passé, donc, post-Fiorentine, avec cet agacement de la part de Max Allégry, cette colère dans le vestiaire, derrière, tout remettre. Vous savez à quel point j'en ai mis des responsabilités sur Max Allégry cette saison et je continuerai à en mettre parce que je pense que lors des trois dernières années, le technicien Toscan n'a pas été à la hauteur. Mais, tout remettre sur l'ex-coach du Milan, me semble la pire heure possible. Au bout d'un moment, il doit y avoir aussi un sens de responsabilité de la part de ces joueurs-là. Moi, l'attitude en seconde période face à la vigueur-là, je ne l'ai absolument pas digérée. comment, dans un tel moment, dans une telle période, vous devez absolument gagner, vous avez une telle attitude, alors qu'en première période, ces seniors sont totalement différentes. On est d'accord, en première période, je n'avais pas l'impression de voir Manchester City ou le Real Madrid. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on avait Invec-Cassignol totalement à l'opposé de ce qu'on a vu lors des neuf dernières rencontres. Une équipe agressive qui construit, qui arrive à gêner les pleurs de Vincenzo Italiano, qui met ce premier but et qui a envie de mettre le deuxième, le troisième. Honnêtement, cette Eniove est totalement différente. Et rentrer en seconde période où, quelque part, vous avez la pression, parce que je le répète, oui, la Fiorentina avait la pression du résultat, un 2024 catastrophique pour exemple de Vincenzo Italiano. C'est la dernière chance très certainement de revenir dans la course à la Champions. Mais on parle du Niove qui était à domicile. C'est Atlin qui n'a pu gagner un match en Serie A depuis le 25 février et vous risquez alors que vous avez le match en main, alors que vous êtes plus forte. Vous êtes littéralement plus forte que l'équipe en face d'un point de vue de la qualité et vous risquez d'une telle manière. Excusez-moi, il y a aussi une part de responsabilité de la part de ces joueurs. Moi, l'attitude en seconde je ne l'ai pas digérée et c'est surtout l'attitude de ce groupe-là que je n'ai pas digérée. C'est dans ces moments qu'il faut un leader, il faut qu'un leader dise au bout d'un moment les amis, les gars, il faut qu'on relève le bloc, il faut qu'on soit plus présent, qu'on concède beaucoup moins et ça a manqué clairement. On a senti de la fatigue évidemment, inévitablement, mais ça, ce n'est pas une excuse. Je vous avais un match par semaine. Là, c'est exceptionnel que vous aviez deux matchs mais c'est le type de match où vous devez laisser votre jambe sur le terrain. Vous devez laisser tout ce que vous avez en vous sur le terrain. Surtout dans une situation comme celle-ci. Et là, tout sourit, on analyse une situation avec des mets parce que des mets, 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 parce que la Juve a gagné 1-0. Mais si la Fiorentina égalise parce que Enzola ne contre pas le ballon de Beltran à 10 minutes de la fin, on ne parle pas du même discours. On parle d'une Juve qui a un point de plus au classement qui n'aurait pas profité du défaut pas de Bologne et de la Talante. Et ça aurait été les mêmes discours semaine après semaine. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'il y ait une part de responsabilité. Et là-dessus que j'insiste aussi de la part de ces joueurs-là. La prise et l'agacement de Max Alegri, ça montre, je le répète, la fatigue que cette équipe-là n'habite plus aussi dans le même sens. Dans notre temps, c'est totalement légitime. Max Alegri a sa part de responsabilité et au combien. on avance aussi à ce type de groupe au leader de cette équipe. Même si moi, je n'en vois pas mais à des joueurs qui ont un brassard par exemple, à des joueurs qui sont là depuis longtemps de porter de l'avoir et de se dire les amis, ces types de matchs, il faut qu'on les ramène à la maison au plus vite. On ne peut pas risquer comme ce type de match face à la Fiorentina. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette ligne de lecture. N'hésitez évidemment pas à vous abonner, à accéder la cloche pour ne nous ne pas aucune vidéo. Là, la Juve va enchaîner trois matchs de suite à l'extérieur. Ça va être une période cruciale parce que potentiellement en trois semaines, les amis, on se retrouve ici même sur cette chaîne YouTube avec une Juve qualifiée en ligne des champions si tout va bien. Mais derrière, il va falloir clairement montrer un autre visage. Clairement, clairement, clairement.